Musique Musique All power to the people 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 Musique Mariam Collie La question de l'islamophobie Qui pourtant Qui force et vigueur Maintenant Je pense qu'il y a plus vraiment de débat à voir A ce sujet Fait encore l'objet de vives critiques Voire de dénis dans certains milieux On pointe Les ambiguïtés que le terme Entretiendrait En tout cas dans les milieux francophones Je pense que dans le monde anglo-saxon On ne semble plus avancer sur cette question-là Mais en tout cas en France, en Belgique C'est encore le cas A contrario dans les mouvements antiracistes C'est vraiment devenu une réalité tangible Contre laquelle on lutte Depuis déjà un certain temps Et donc moi je voulais vous demander Comment est-ce que l'islamophobie Est devenue un objet spécifique des luttes antiracistes Qu'est-ce qu'elles vont faire en sorte De l'inscrire Et de lui donner une légitimité Qui lui manque encore Dans certains milieux Et de la croiser avec De lui donner Une dimension croisée Avec par exemple Antisexiste Mais Prendre les deux Relève la question L'islamophobie comme terme Qui engage sur la question de la définition Et la deuxième question Qui est l'espace militant Je dirais d'abord que Les anglo-saxons sont plus qu'un peu avancés Mais les franco-francs Ce livre de Abdel Alia Ajat et Marwan Mohamed Qui est sorti il y a 3 ans Vraiment un peu le premier La première grande contribution Programmatique Qui se donne l'objectif De définir L'islamophobie Ouda Hassan également Contribue à cette entreprise De définition en francophonie En sociologie francophone Et la première chose Et la première chose que disent ces sociologues De façon unanime C'est qu'ils viennent compenser un vide A l'aune du champ anglo-saxon Ils viennent Il y a donc un vide scientifique A compenser Et c'est ça le point de départ En fait de l'émergence Du champ de la sociologie L'islamophobie francophone Donc c'est quoi Il faut vraiment se rendre compte De ce que ça fait 20-25 ans Que dans En langue anglaise On a une D'innombrables travaux Sur De multiples facettes De l'islamophobie Et je voulais juste Peut-être que ça peut nous servir L'après-midi Dire que Il y a trois facettes Il y a d'une part Le fait de dire Que l'islamophobie Est une forme de racisme Et donc A savoir Qu'il y a Un volet idéal Qui est Tous les stéréotypes Négatifs Toutes l'essentialisation Du musulman Et de l'islam Le fait de De faire Finalement L'islamité Supposée D'un groupe Le déterminant Ultime Qui le définirait Donc il y a tout Ce volet idéal Des stéréotypes Négatifs Et de l'essentialisation Et puis Il y a Le volet matériel Qui est Tous les mécanismes D'exclusion Concrète Et systémique Que ce soit Sur le plan De l'accès Aux ressources Économiques L'école Le marché Le logement Ou L'infédération Symbolique Donc il y a plein de travaux Qui se consacrent A l'islamophobie Comme racisme Dans le monde Au ciel occidental C'est le musulman Et ça s'inscrit Dans un continuum Depuis Le colonisé L'escolonisé L'immigré Et puis le musulman Donc il y a aussi Ce déplacement De la figure De l'autre Qui fournit matière Toute une série de travaux Et puis enfin Il y a aussi Toute une série De nombreux travaux Sur les narrations Autour des conflits mondiaux Et autour de la lutte Contre le terrorisme Mais des narrations Qui font de la La seule Qui font comme seule Cause du terrorisme Le religieux La religion Et qui ont tendance A amalgamer Terrorisme et islam Donc ces narrations Globales aussi Sont déconstruites Dans toutes les travaux Et surtout L'impact De ces narrations Globales Sur les perceptions locales Qui Qui font Un type De dialectique Il y a des narrations Globales Qui ont tendance à dire Religions musulmanes Et guerres terroristes Je caractéristique Mais c'est un peu ça Le cœur de la démonstration Et puis Ça Ça C'est fortement impactant Sur les perceptions Quotidiennes Locales Voilà Donc Sur L'action La légitimation En fait Du concept D'islamophobie C'est vraiment Un différentiel Entre Le monde anglo-saxon Et le monde francophone C'est Une chose clé Et ceux Qui aujourd'hui Travaillent En France A défendre La pertinence De ce concept Sont eux-mêmes Prises avec Des guerres De légitimation Et délégitimation C'est-à-dire C'est-à-dire que Ils sont aussi Décrédibilisés Par le monde politique Donc Ils sont dans ces Ils sont au cœur de la guerre De légitimation Et délégitimation Alors Pour ce qui est de L'espace militant Je crois que J'ai déjà parlé pas mal Je voudrais peut-être Juste Proposer un petit enjeu Ou en tout cas Proposer une petite prise A partir de Ma participation A une journée d'études Qui a eu lieu En mai dernier A Paris Et qui était Une journée d'études Qui était consacrée A la mobilisation Entre l'islamophobie Organisée justement Par Marwan Mohamed Et Abel Yajad Et était présent A cette journée d'études Le CCIB Le CCIF Et Amal Qui est Le collectif De Montréal Donc c'était Une comparaison Belgique, France, Canada Et parmi les Les très grands nombreuses discussions Qu'on a eues Il y avait un enjeu Qui m'a paru intéressant Et qui était récurrent Et qui était L'enjeu de Qui est le nous Qui porte La lutte contre l'islamophobie Qui Qui De quoi est composé Quelles sont les composantes De ce nous Et donc aussi Une question très importante Puisque c'est la question De l'adresse Enfin On s'adresse à des gens Et on Et ce nous Est censé raisonner Ou pas Pour les gens Qui voudraient adhérer A cette lutte Et ce nous Va pas de soi Et peut-être Ça rejoint un peu Ce que tu disais Au début Sur Dans ton introduction Tu disais Notamment Que tu déplorais Que tout le monde N'était pas présent Moi Je voudrais juste dire Qu'il y avait Une ligne de tension Qui revenait Au travers de cette journée Qui était D'une part Un nous Qui est un nous Plutôt citoyenniste C'est à dire Le référentiel citoyen Qui est central Qui donnerait quelque chose Comme nous Citoyens belges Musulmans Victimes D'islamophobie Qui Par voie de conséquence Aussi Fait de De l'outil Du droit Un outil central D'action Donc Un nous Aussi un peu légaliste On pourrait dire Donc citoyenniste Légaliste Ou En fait L'égalité formelle Reste un principe Ou un postulat De référence Et que C'est le gap Entre l'égalité formelle Et l'égalité réelle Qui est Le levier De la lutte Si on veut Et puis Je caricature un peu Mais Donc ce nous là Et puis en face Il y aurait le nous Des racisés Où là Il y a plutôt Une suspicion très forte Vis-à-vis de la modernité Et de toute sa rhétorique Il y inclut La démocratie La citoyenneté Comme Référent Comme Catégorie Identitaire Je veux dire Racisé En voyant plutôt Voilà Au modernisme En tant que Toujours impliqué Au capitalisme Au racisme Avec Et donc Comme Moteur Centraux De l'histoire Occidentale Et Qui alors Du coup Du coup Fait de L'approche Décoloniale Le levier principal Il s'agit Il s'agit De décoloniser Les esprits Il s'agit De se Se réaffilier A d'autres histoires L'histoire aussi Qu'à l'histoire occidentale Comme point de départ De la réflexion De la subjectivation Voilà Et je crois Que cette tension Qui est une tension Que je schématise Bien sûr Il y a des regroupements Possibles Et les acteurs Tantôt Prennent un peu Ici C'est un peu Là Mais Elle est quand même opérante Et Elle vaut la peine Peut-être D'être Mise à l'épaule De nos ateliers De cet après-midi Par exemple Une anecdote Juste Pour illustrer Ce que je viens de dire C'était Quand j'ai Un peu amené Cette question Parce que j'étais discutante En fait Quand j'ai amené Cette discussion A la table Avec le CCIB Amal Et CCIF Le militant De Montréal Il a dit A nous Nous Indigènes La République Nous Merci On s'identifierait Plutôt A la marche des beurres De 83 84 Paris Et Voilà On n'est pas Sur un ring Donc Il y avait quand même Réellement quelque chose Qui pouvait se jouer A deux points Voilà Juste Juste dire Qu'il faut Evidemment aussi Qu'on donne une place A l'articulation Entre l'antiracisme Et l'antisexisme Bien entendu Puisque Et là Beaucoup de sociologues Franck Beaucoup de sociologues Les femmes françaises Notamment Colette Guillaumin Et Danelle Jutteau Ont très précocement articulé Ces deux grilles d'analyse Mais ont été aussi très fort écartées De De Oui De ceux qu'on lit Enfin du corpus Je veux dire Mainstream De la sociologie Et c'est souvent aujourd'hui Qu'on les remobilise Après de passer par Les anglais Enfin les anglophones Une fois de plus Avec les masculinaires Féministes Et les études intersectionnalistes Mais on les remobilise Et c'est intéressant Parce que Ce sont des féministes Antiracistes Françaises Qui ont toujours mis en avant Le fait que les femmes Racistes Enfin les femmes Sont les premières victimes Du racisme Et tout pour une raison Très simple C'est que Dans la dialectique Minoritaire-majoritaire Elles sont celles Qui sont censées Transmettre La culture Entretenir L'idéal Et le matériel Par le fait Qu'elles ont une place Prépondérante Dans le domestique Dans la sphère domestique Et du coup Que Les femmes Deviennent un champ De bataille Privilégié Le corps des femmes Deviennent un champ De bataille privilégié Et Avec cette injonction Qui leur est faite De Est-ce que vous allez Reconduire les normes Minoritaires Ou alors Est-ce que vous allez Perpétuer La norme majoritaire Et jouer Plutôt le jeu De l'assimilation Mais donc Les femmes Qui sont Je veux dire Presque A priori Par analyse Le lieu Enfin Le lieu privilégié De la dialectique Minoritaire Majoritaire Il faut être attentif A ça aujourd'hui Parce que je reviens D'un colloque De jour Sur le genre Qui était organisé Qui était organisé Par le gouvernement belge Enfin la COCOF Donc c'était pas organisé Par des groupes anarchiques Perlésiens Bruxellois Ce qui est intéressant C'est que Il y avait plein d'opérateurs D'opérateurs De terrain Donc des acteurs De première ligne Dans l'éducation Permanente Dans la certification En tant que professionnelle Dont les publics Sont très très grandement Des femmes Issues de l'immigration Et j'ai senti Il y avait très fort Cette rhétorique Une rhétorique Suspicieuse Par rapport Au mouvement antiraciste Donc Avec Cet implicite Qui est Celui de Badinter Ou celui de Forest Qui est Les antiracistes Aujourd'hui Nous empêchent De mener La lutte féministe Parce que Si On accuse Les hommes racisés Alors On est soi-même Accusable D'être Raciste Et islamophobe Donc Cette question L'articulation Entre l'antisexisme Et l'antiracisme Est une question À laquelle Il faut être Très prudent Et Et voir comment Les alliances Et les hostilités Doivent être pensées Merci beaucoup Marie-Anne Donc en quelques mots Si je reprends Ici ce qui vient d'être dit Donc Je vois quatre enjeux Derrière la question De l'islamophobie Donc tout d'abord Reprendre les termes Voler des idées Donc la question L'essentialisation L'essentialisation Du musulman La figure du musulman Et celle du lycéen Il y a le volet matériel Donc tous les mécanismes D'exclusion réels Qui prient finalement L'accès à une série de ressources Des communautés musulmanes La question du déplacement De la figure de l'autre Et des narrations globales Qui visent à amalgamer Donc le terrorisme A l'islam Et puis une chose Très intéressante Que tu disais effectivement Miroir à ce que j'ai dit En introduction Et qui je pense Fait quand même Même si c'est schématique En effet Mais qui fait quand même sens Malgré tout L'existence en tout cas De deux grands champs Dans l'antiracisme Qui coexistent Qui sont dialectiques aussi C'est pas tout à fait opposé Mais en tout cas On peut les distinguer Donc l'un des premiers champs Qui puise plutôt Dans un référentiel De la citoyenneté Du droit Comme levier principal d'action Et puis un autre champ Effectivement Qui tourne plutôt autour Enfin qui est plutôt identitaire Qui tourne plutôt autour De la question des racisés Et d'une critique fondamentale De la citoyenneté Du capitalisme En ce qu'il serait Imbriqué fondamentalement Au racisme Et puis donc La dernière des choses La question donc De l'imbrication Féminisme En tout cas Lutte De genre Et lutte De race Comme lieu privilégier La dialectique Majoritaire Minoritaire C'est un point de vue Très attentif J'en profite pour All All Power To the people All Power To the people All Power To the people L'un